Au paillot de festival pour le troisième jour, le troisième avec Tafta, tête d'affiche, on le disait, cerise sur le gâteau, ce sera pour 22h30, Broken Bridge à 20h45 et puis les Dark Whisper à 19h. Et l'équipe de rugby, oui, parce qu'on est en plein rang de rugby, là, on est vraiment une très belle équipe, c'est Tafta qui est avec nous, Marc, Luc, Laurent, Damien, il n'en manque pas un aussi, non ? Il y a Wally, mais ils nous rejoignent plus tard. Bon, déjà une bonne équipe, bienvenue Tafta sur le plateau ici en direct avec nous sur M Le Média. Ça va, prêt pour ce soir ? Nickel, à fond, on se réjouit, le festival est magnifique, la scène est top, le soundcheck, c'est bien passé pour une fois, donc on est bien. Le paillot peut-être pour ceux et celles qui découvrent aussi le paillot, le paillot c'est une première pour vous ou bien vous avez déjà joué ? Non, c'est une première pour nous. Vous avez fait plusieurs festivals, des grands festivals, Montreux, Paléo, même un peu en dehors aussi. Vous avez pas mal tourné cet été ou bien pas mal de dates ? Ou bien le paillot, c'est un peu la seule date cet été ? Non, on a fait plusieurs dates cette année, mais c'était une année un petit peu plus calme. On a aussi un petit peu sélectionné les concerts qu'on voulait faire. On a un peu ce luxe-là, donc on se le permet. Et puis c'est vrai que le paillot, quand ils nous ont proposé pour leur 15e anniversaire, on a été extrêmement emballés. En plus, l'endroit est magnifique, la scène est incroyable, l'accueil est juste génial. Franchement, on est hyper content d'être là et on se réjouit de monter sur scène après. Et en parlant d'anniversaire, il y a aussi Roller Coaster, votre dernier album en tout cas qui est sorti pour vos 20 ans. 20 ans, c'est pas rien, 20 ans de carrière. Et là aussi, vous allez un petit peu célébrer ces 20 ans au paillot ? Oui, alors les nos 20 ans, c'était en 21, donc ça fait 22 maintenant. Mais on se célèbre à chaque concert, donc là, c'est bien. Non, mais c'est chouette de pouvoir faire, tu vois, après 5 albums, plein de mélanges. Donc ce soir, on va jouer des nouveaux titres, forcément. On a envie de jouer notre nouvel album, mais aussi les anciens. Donc ça fait un bon mélange et on s'amuse chaque fois vraiment bien. Donc c'est cool. Il y a un virage aussi un peu plus électro, électropup que vous avez décidé de prendre aussi avec cet album. Un choix assumé ? Il y a deux virages avec cet album. Le premier, c'est qu'il est en anglais. Donc nous, on a toujours défendu la langue française, on la défend toujours. Mais quand on a arrêté en 2014 et qu'on a voulu refaire des morceaux, on s'est rendu compte qu'on tournait toujours un petit peu sur les mêmes trucs. Donc on a voulu se lancer un challenge et on s'est dit on va faire trois choses principales. La première, c'est on va faire en anglais, on va voir ce que ça donne. Deuxièmement, je joue pas de guitare et je laisse plus de place à Wally et à Laurent, au synthé. Et du coup, on a développé plus de sonorités différentes, plus d'électro, etc. Et du coup, on a commencé à faire des morceaux et on s'est dit ça c'est cool. Et du coup, on a fait l'album. On ne s'est pas posé beaucoup plus de questions. Alors l'album il est là justement, Roller Coaster. Alors ça fait deux ans à peu près qu'il est sorti. Peut-être déjà un petit point sur cet album ? Plutôt heureux ? Vous avez eu un bel accueil ? Alors écoute, c'est difficile de dire qu'on a eu un bon accueil ou pas, parce qu'on n'a pas beaucoup tourné. On a fait quelques dates à cause du Covid, c'était un peu compliqué. Nous, on est très contents, en tout cas parce que c'est un nouveau challenge, comme l'a dit Marc. Le fait de jeter un anglais qui pose sa guitare, qu'on fasse des sons plus électro. Donc oui, nous, on est très contents de cet album. Et puis quand on joue sur scène, le public est très réceptif et puis ils adorent aussi. En tout cas, on a des bons retours, ça c'est sûr. C'est intéressant, je disais, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, vous êtes vraiment des acteurs importants aussi sur la scène romande. Votre regard par rapport à cette scène romande, par rapport à il y a 20 ans justement, elle a évolué, bien évolué ? Alors oui, la scène romande, elle est beaucoup plus riche en fait qu'il y a 20 ans. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'émergence, de rythme, de style, de mélange. C'est vraiment bien, bien, bien. C'est gratifiant en fait aussi de voir tous ces jeunes qui ont la possibilité de s'exprimer et puis de se mettre en avant des associations, des possibilités de jouer, de s'exprimer et de mettre en avant en fait la culture musicale suisse. Alors TAFTA, c'est quoi en 2024 ? Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer ? Vous pouvez le dire ou pas le dire ? Je ne sais pas. Alors, ce qu'on va dire, c'est que c'est clair qu'on va faire le payotte ce soir. On en a discuté, on a fait un super tour sur le lac cet après-midi. Donc, on a profité de discuter en prenant l'apéro. Et on a deux, trois idées qui commencent à germer. Donc, on laissera un petit peu le suspense pour l'année prochaine. Vous êtes bienvenue en tout cas sur le plateau de Aime le Média pour en parler. Tu parlais d'association, un rêve de collaboration peut-être aussi avec d'autres artistes romands. C'est possible ? Alors, on a eu des plans dans le passé. On a fait sur l'association. Après, c'est vrai que la situation est un peu difficile post-Covid parce que il y a eu pas mal de festivals qui ont reprogrammé. Tu vois, notre album est sorti en 2021. Maintenant, on le vit toujours. Donc, il y a tout un peu les schémas habituels sont recalés. Donc voilà, effectivement, là, tout le monde se remet un peu sur les rails. Et maintenant, l'année prochaine, on verra. On est ouverts à plein de trucs. On a eu des interactions avec même des Google Music, des trucs assez barrés. Donc, à voir. On y pense. Une scène bien vivante, en tout cas, c'est la scène romande. Elle vit, elle est là, elle est bien présente. Et on est très, très fiers justement de recevoir Tafta autour de ce plateau, sur ce plateau ici. En tout cas, Tafta, c'est ce soir à 22h30 en concert. Et puis, bien sûr, je vous recommande Roller Coaster. C'est le dernier album. Longue vie à Tafta. Et puis, bon concert pour vous. Merci beaucoup. A tout à l'heure. A bientôt sur Aime Le Média. Aime Le Média.